Salut l'équipe c'est Michalash, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Dans la précédente vidéo j'étais allé voir un genre de dealer qui vendait de la fausse marchandise Et j'avais tenté un petit peu de le piéger Donc je sais pas si vous vous rappelez, il m'avait vendu de la farine littéralement pour 140€ Et on avait pu attester qu'en plus d'être quelqu'un de malhonnête c'était tout simplement un escroc Donc moi au final je l'avais laissé repartir et je vous avais dit que si vous étiez vraiment chaud J'essayerais d'y retourner pour récupérer mes sous voire même un petit peu plus Bon comme en deux jours il y avait déjà plus de 25 000 likes j'étais un petit peu obligé d'y retourner Surtout que je vous cache pas que je voulais aussi récupérer mon argent Donc comme j'avais réussi à avoir son numéro dans la dernière vidéo J'ai pu le recontacter en lui faisant croire que j'étais intéressé pour lui acheter une plus grosse quantité de marchandises Donc bien évidemment lui il s'est douté de rien Moi de mon côté j'ai pris quelques précautions, je m'y suis rendu et c'est donc ce que vous allez voir dans cette vidéo Donc comme d'habitude n'oubliez pas de laisser un like si l'avis de vous plaît De vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos Et moi sur ce je vous mets une petite coupure et on se retrouve directement au moment du rendez-vous Je suis venu pour récupérer la marchandise là qu'on a dit au téléphone Non mais genre je me suis dit voilà Mais je me suis dit au moins je pourrais transporter tout le voilà le Mais t'es sérieux ? Mais pourquoi je suis bizarre ? Mais qu'est-ce que tu fais gros ? Mon caddie attention Il va tomber là Faut le mettre de Tu me dis de pas faire de mes gros Mais ça va là ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais non ! Indique de quoi a priori ? J'ai pas de micro je te dis Regarde J'ai pas de micro tu vois bien Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis venu tout seul Pourquoi t'exploses mon caddie et tout ? Je suis venu pour récupérer la marchandise Ça se met pas dedans faut que ce soit discret c'est de la T'es c** ou quoi ? Je sais mais bon je voulais le mettre à l'intérieur comme ça je pourrais Oh mais c'est trop bête moi T'es sérieux ? Tiens je veux pas qu'on se fasse cramer je voulais juste récupérer la marchandise dedans et partir avec c'est tout Comme je t'avais demandé une assez grosse quantité tu vois Là on parle pas de n'importe quoi quoi Mais on parle pas de n'importe quoi donc on fait pas de n'importe quoi justement Je fais pas de n'importe quoi gros Mon caddie c'est discret Fréo regarde ce que t'as fait à mon caddie là il t'a rien fait mon caddie Il t'a rien fait je m'en fous qu'il m'a rien fait Tu l'as pas lancé par terre ? Tu l'as pas lancé par terre parce que c'est pas comme ça qu'on transporte la La c** c'est discrètement que ça se fait Mais moi tu vois bien j'ai pas de poche et tout là il faut bien que je récupère la marchandise que je la mette quelque part c'est pour ça que j'ai pris le caddie avec moi Mais ça c'est... écoute moi écoute moi Quoi ? Je vois que tu comprends rien à la vie de trop Comment ça je comprends rien ? Ça ? Si je mets quelque chose dedans tu vas le voir ? Si tu mets la c** dedans Ouais Les gens ils vont voir que c'est de la c** Ok La c** faut la clasher pour la transporter Mais là sinon elle est où la marchandise ? La massacoche tu m'as demandé pour 1000 euros 1000 euros C'est ça 1000 euros je te la mettra dans les poches dans les c** C'est discrète tu les mets comme ça boum dans le caisson Ouais Je te mets dans les poches à l'arrière tu les mets partout T'as les 1000 euros sur toi ? Du coup toi t'as les 1000 euros Tu vas vraiment faire le coup de la dernière fois Non je t'ai donné les sous la dernière fois En fait tu vas donner les sous la dernière fois On a fait quoi des sous que j'ai donné ? C'est bien rouge Petite soirée et tout Non c'est normal J'étais bien chalas Tu m'as aisé à vous parler comme ça toi Ah frérot Je ne suis pas des termes que je connais pas alors c'est que je suis ma vie Mais attends juste avant j'ai une petite question Est-ce que t'as bien ramené la marchandise dans la sacoche ? Bien sûr j'ai ramené la marchandise dans la sacoche Là il y a tout ce qu'il faut dans la sacoche C'est bien Oh Mais quoi ? Non mais c'est... Arrête T'es m'aille pas ton petit M'aille pas ton petit Je dis c'est bien Ça veut dire que c'est bien C'est positif C'est positif C'est positif C'est positif Tu vas faire quoi avec les 1000 euros ? Arrête de me sauler Mais tu vas faire quoi avec l'argent ? Oh tu me saoules maintenant ? T'as défoncé la pence frérot Qu'est-ce que tu fais frère ? Casser la pence comme ça Je vais te reposer la question une deuxième fois Parce que c'était pas très clair tout à l'heure Est-ce que tu as bien pris la marchandise dans la sacoche ? Elle est là la marchandise La marchandise est juste ici Oh Calme-toi 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 Non parce que tu m'agresse et tout Je t'agresse plus là mais donne-moi les sous Je vais te les donner Je vais te les donner Tranquille Mais là t'as pas peur que t'as fait tout On va se faire opérer Si on te les reposer c'est ta faute Et le seul moyen Que j'ai de te faire taire Lâche-moi Je vais te les donner les sous Lâche-moi vraiment je vais te donner les sous Mais je vais te les donner les sous Mais donne-les moi Calme-toi Mais gros on va se faire Mais gros on va se faire Mais non je te remonte pas en pression Je viens pour t'acheter la marchandise Et bien comme je t'ai dit la dernière fois Tu donnes les sous Je te les donner la marchandise Tu te barres Je me barre C'est fini Toi t'es là je sais pas gros Tu sais pas Je te donner la marchandise Je vais te donner les sous Bon ok Je vais te donner la marchandise Je vais te donner les sous Et après on fait quoi ? Moi mais moi je reste là Voilà moi ma question c'est Est-ce que si je reviens Est-ce que tu fais les cartes de fidélité ? Les cartes de fidélité Je sais pas si moi Je fais pas le crédit Je trouverai mon carrefour Non Genre ma question c'est Tu reçois un supermarché Mais non Mais non Enfin toi si t'es un supermarché Tu serais leader prize genre Mais Mais toi tu vas Je vais vraiment f*** T'es vraiment 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 Mais non 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 Mais c'est bon On va pas s'énerver pour rien Moi ma question frère C'est quoi ta question ? Est-ce que tu fais des promotions Genre si je te prends En grosse quantité Ça dépend Si tu prends plus de 10 000 euros Je te ferai 9 989 euros Si tu fais des promotions C'est une promotion ? Promotion 1 euro 10 000 euros Putain ça fait 10 000 fois T'as économisé 10 000 euros C'est pas mal quand même Ah ouais 10 000 euros d'économie C'est lourd 10 000 fois T'as économisé 10 000 euros C'est bien Ça te fait 10 000 euros C'est ça Au final T'auras 10 000 euros Dans ta poche pour toi Ok ouais Bah vas-y Je vais te prendre ça Alors attends Vas-y frère Ecoute Mets-moi la marchandise Dans le cadier De quoi je suis bête Mais là dans le cadier Tu peux mettre la marchandise dans le cadier frérot Dans tes poches Je t'ai dit Le cadier c'est pas pour Moi je pourrais rentrer dans le cadier Tu vas pas mettre la marchandise dans le cadier Qui rentre dans ma sacoche Mais je voulais repartir avec Dans le cadier Mais t'es pas discret toi Mais on s'en fout d'être discret Pourquoi je serai discret J'assume moi complètement Y'a pas de souci Mais j'assume moi Je tape dans Moi je Moi je suis un J'assume Pourquoi je mets pas dans le cadier ? Parce que tu vas me faire cramer Ils vont m'en sortir d'ici Ils vont me dire Oh la *** elle sors de où là ? En fait tu vas leur dire Parce que t'es un petit Je leur dirai Elle sors de là Frérot Ecoute Au pire Moi j'ai autre chose à proposer Quoi ? J'ai un autre truc pour toi Tu vois Dis-moi vite En gros Là sur moi je suis venu avec 2000 euros Tu es venu avec 2000 euros ? On avait dit 1000 euros ? C'est ça ? 1000 euros ? Non non Moi je veux bien te prendre la même quantité pour 1000 euros Parce que j'aimerais en effet Parce qu'en fait tu rentres dans le caddie T'es un fou toi C'est un défi Genre si t'arrives à rentrer dans le caddie Je te passe plus d'un Mais mais si t'arrives à rentrer dans le caddie Bah si t'arrives à rentrer dedans Je te passe 1000 euros en plus C'est-à-dire si tu me passes pas 1000 euros ? Ouais T'es poussé tu vas finir avec tout Et 2000 euros T'as surtout pas d'en arriver là Je te propose de te les donner les 1000 euros Genre là tu dis Si je monte dans le caddie Tu me donnes 1000 euros Ouais si tu rentres dans le caddie Frère si je te donne les 1000 euros Et que tu rentres pas le caddie Le jour que tu vas me donner les 1000 euros ? Je le jure sur la tête de ta mère frère Mais t'es un fou toi Non mais t'as pas de ta mère Sur la tête de ta mère à toi ? Sur la tête de la mère Ta mère ? Non la mère Non ta mère à toi Ma mère Sur la tête de la mère Non tu dis sur la tête de ma mère ? Ouais de la tête de la mère Sur la tête de la mère Ma mère c'est quoi ? Tu me donnes pas mes choues Vas-y Non je rentre dans le caddie tout le monde Faut t'asseoir Faut t'asseoir dessus Je m'asseoir dessus Vas-y je te tiens Je te tiens Je te tiens Vas-y Tu suis sûr ? Bah ouais C'est bon Je rentre et tout Fais voir la sacoche La sacoche elle rentre Oh frérot Ca va ? Oh C'est bon calme toi Calme toi Calme toi Calme toi Calme toi gros Calme toi Calme toi Calme toi Calme toi C'est bon T'es nerf pas T'es nerf pas C'est bon T'es un malade C'est bon Oh merde T'es un manade Calme toi Calme toi Calme toi Je te donne les sous Je te jure Je te donne les sous Je te jure Je te donne les sous Attends Je te jure Je te les passe Bon l'équipe On se retrouve un tout petit peu plus tard, là je viens de rentrer à la maison, je vais vous expliquer. A la fin de la vidéo, comme vous avez pu le voir, c'est carrément parti en vrille, le mec il a pété un plomb. Et fort heureusement, j'ai envie de dire, car j'en ai tout simplement profité pour récupérer la sacoche. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, je voulais attendre de faire ça en vidéo avec vous. Bon du coup là l'équipe vient de poser la caméra, j'ai la sacoche avec moi et on va s'ouvrir ça ensemble de suite. Donc déjà, est-ce que ça fait du bruit ? Ah, je veux dire qu'il y a des cadeaux pour moi. Bon, on va commencer par s'ouvrir la poche principale là. à ce que vous pensez, c'est vraiment de la farine en fait. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris ou qui n'ont pas vu la dernière vidéo, c'était bien expliqué. En gros, il fait croire qu'il vend ce que vous pensez, sauf qu'en fait à la place, il met littéralement de la farine dans les petits sachets. Les petits sachets de farine, je ne préfère pas vous montrer ça. Après j'ai entendu du bruit ailleurs, je vois qu'il y a d'autres poches, donc il y a peut-être d'autres trucs. Donc on va continuer l'exploration de la sacoche. Ok, donc là il y a une espèce de petite poche devant. Ah ouais, là il y a des trucs là, là il y a des trucs, il y a des écouteurs, je ne vais pas en faire grand chose. 300, 400, 450, il y a 455 euros. Bon on va dire déjà que ça me rembourse la précédente vidéo, donc bon on va mettre ça de côté. Ok, donc là j'ai fait la poche là, là il reste un truc là, attendez. Bah apparemment il y a une clé USB, donc je ne sais pas trop ce que ce genre de mec fout avec une clé USB dans sa sacoche. Je ne vais quand même pas prendre le risque de mettre ça sur mon PC, au cas où il y a des virus ou quoi, je préfère faire attention. Mais franchement non, je suis surpris qu'il y ait une clé USB dans sa sacoche, je ne vois pas trop ce qu'il aurait pu mettre à l'intérieur ou ce qu'il y a dedans. Sinon écoutez, il n'y a rien d'autre dans la sacoche, je pense que de la façon dont je l'ai piégé, il n'est pas prêt de recommencer ses manigances. Et écoutez, si je vois que vous êtes vraiment chaud, que vous me faites vraiment péter cette vidéo, ce que je ferai c'est que j'irai acheter un PC et on essaiera de regarder ce qu'il y a dans cette clé USB.